Générique Bonjour au coeur de l'écho avec aujourd'hui Anne-Marie Colombier. Bonjour madame. Vous êtes la toute nouvelle déléguée régionale d'EDF en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va peut-être déjà dire ce que représente EDF dans la région. On va commencer par l'emploi. Vous êtes un des plus gros employeurs de la région PACA. Tout à fait puisque le groupe EDF en région représente presque 8000 collaborateurs et 3 millions de clients sur le territoire. Et la région PACA couvre aussi l'épartement. Donc c'est un des plus gros employeurs de la région PACA. Alors collaborateurs et collaboratrices parce que vous avez notamment dans le cadre d'EDF développé l'emploi au féminin, des relations avec les cadres féminines de l'entreprise. C'est une de vos préoccupations importantes, y compris un terme spécifique pour ces femmes qui travaillent en entreprise. Voilà. Donc je suis effectivement un cadre au féminin dans un groupe qui s'appelle EDF. Et lorsque je suis arrivée il y a quelques années sur la région d'Anne-Provence, un peu Côte d'Azur, j'ai été interpellée par un certain nombre de collègues féminines qui me demandaient, écoute, par rapport à ton parcours professionnel, par rapport au statut de la femme EDF dans l'entreprise. Bon, il y avait un certain nombre d'interpellations. Et donc je me dis, pourquoi pas créer un réseau de femmes en région ? Ça a été un des premiers d'ailleurs, il s'appelle Essentiel. Voilà. Donc maintenant il a quelques années d'existence. Et l'objectif, bien sûr, créer un lieu d'échange et de partage entre les femmes cadres qui exercent tous les métiers du groupe en région Provence, à peu Côte d'Azur. Un réseau aussi qui produit. Donc on a élaboré comme ça une démarche dite de mentorat qui vise à accompagner certaines femmes cadres dans l'entreprise. Et puis aussi des démarches qui visent à apprécier de manière un peu plus qualitative la performance des collaborateurs. Parce que, excusez-moi, mais souvent les hommes regardent la partie quantitative. Donc il faut regarder aussi la partie qualitative. Et puis également, c'est un réseau de femmes au féminin qui se tourne vers l'extérieur. Parce qu'il y a de nombreux réseaux féminins qui existent aujourd'hui. Oui, il y a de l'interconnexion entre tous ces réseaux. Et donc l'idée, c'est aussi d'aller vers eux et d'échanger sur l'évolution et la place de la femme dans l'entreprise. On en parle beaucoup d'ailleurs en ce moment. C'est vrai. Alors vous nous parlez de performance économique, un des piliers bien sûr du développement durable. On va peut-être reprendre tous ces concepts-là. Aujourd'hui, on est dans quel type de région pour OEDF quand on parle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Quelles sont nos spécificités en fait ? Oui, alors la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a quelques spécificités. Alors sur le plan énergétique, puisque je représente effectivement un fournisseur d'énergie et une entreprise industrielle qui produit de l'électricité. La spécificité de la région PACA, c'est que la production aujourd'hui et surtout qui est hydrolique, elle répond qu'à 40% de la consommation de la région. Donc avec évidemment des choses très emblématiques comme Serponçon, l'équipement de l'adurance, etc. Voilà, donc on a effectivement de belles installations comme le lac de Serponçon et puis surtout l'équipement de l'adurance qui est un équipement très pertinent et qui repose sur de longues années d'expérience. Donc ça, c'est la première spécificité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La deuxième spécificité, c'est une région, et là aussi on le dit souvent, qui a beaucoup d'attractivité. Donc il y a effectivement beaucoup de personnes qui viennent sur la région PACA et dont la consommation, voilà. Et elle augmente, elle est supérieure à la moyenne nationale puisqu'elle dépasse allègrement les 2% par an. Donc il y a effectivement après production, consommation, il faut trouver un équilibre. Et la troisième spécificité de la région PACA sur le plan énergétique, c'est que la région PACA se trouve en bout de chaîne de l'alimentation électrique et dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle se trouver en situation de péninsule électrique. Donc on est en bout de chaîne. Avec certains problèmes dont on a souvent parlé du côté de Nice, qui concerne peut-être un petit peu moins Marseille, mais qui vous oblige à avoir une politique tout à fait particulière. Exactement. Et donc cette politique très particulière, compte tenu de ses caractéristiques de la région PACA sur le plan énergétique, nous a conduit au niveau du groupe EDF en région à élaborer un programme depuis 2009 qui s'appelle le programme Énergie efficace avec un double objectif, à faire en sorte qu'on maîtrise mieux la demande bien évidemment d'énergie et aussi sur une région comme la nôtre, comment on va développer les herniges renouvelables et en particulier bien sûr le solaire. Sur une région comme la nôtre, ça ne va pas vous étonner, mais aussi d'autres filières comme la filière bois aussi sur la partie Est du territoire. Et donc ces deux objectifs font partie intégrante de ce projet Énergie efficace. On va y revenir, mais vous disiez aussi que c'est une question un peu d'éducation, d'habitude de consommation, de bon geste. Comment est-ce qu'on peut éduquer les gens, on voit que ce n'est pas toujours très facile à faire dans certains domaines, à une meilleure consommation ? Apparemment, vous me disiez que même ici, on pourrait faire des efforts. Oui, en regardant effectivement les spots, je pense qu'on peut faire des économies, il y a de nouvelles technologies. Alors dans ce programme, quand on parle de diminuer la demande d'énergie, on doit jouer sur les comportements. Alors ça, c'est une démarche dans la durée, parce que là, on touche effectivement le comportemental. Et donc on a une démarche qui s'appelle une démarche sur les éco-gestes, comment sensibiliser les particuliers, mais aussi les entreprises et les salariés au sein des entreprises, les enfants, comment les sensibiliser à faire les gestes qui font qu'on économise l'énergie et on réduit la facture énergétique. Alors moi, je donne un exemple en termes de coût. On a souvent dit, mettez vos appareils en veille, par exemple, comme les d'ordinateurs. Nous, on conseille aujourd'hui de ne pas les mettre en veille, d'arrêter effectivement un ordinateur quand on ne l'utilise pas. Et souvent, dans une famille, vous avez un, deux, trois ordinateurs et vous pouvez faire des diminutions en euros sur la facture énergétique qui peut avoisiner les 100 euros par an. Donc ce n'est pas négligeable. Donc, multiplier les éco-gestes peut avoir une vraie incidence sur la facture énergétique et puis, bien sûr, sur mieux maîtriser l'énergie qui est à notre disposition. Alors, le comportement aussi d'EDF doit être exemplaire. Donc, vous avez décidé de vous implanter dans une éco-cité à Marseille puisque votre siège régional va bientôt être dans le quartier qu'on appelle un peu, parfois, tribuellement, l'extension d'Euromètre 2. Vous êtes déjà présent dans ce quartier-là parce que quand on sort de Marseille vers Aix par la passerelle, on voit un beau bâtiment avec marqué EDF. Mais vous allez bientôt avoir un bâtiment tout à fait moderne pour cette délégation régionale. Oui, nous avons son propriétaire de quelques mètres carrés sur ce territoire de Remède. Donc, on a eu un premier bâtiment qui s'est installé. C'est la direction commerciale particulière et professionnelle de la région méditerranée qui est installée là. Et on a d'ailleurs un centre d'appel de plus de 150 positions dans cet immeuble qui permet de répondre à nos clients particuliers pour tout ce qui concerne leurs problématiques rencontrées dans le domaine de l'énergie. Et nous allons, d'ici un an et demi, construire un deuxième immeuble qui va regrouper un certain nombre de métiers du groupe EDF en région parce qu'il y a beaucoup de métiers qui s'exercent. Et ce bâtiment sera emblématique, exemplaire, puisqu'il sera construit de telle façon qu'il va répondre à la nouvelle réglementation de 2012. Et l'objectif dans le cas de cette réglementation, c'est un bâtiment qui doit réaliser 50 kWh par mètre carré et par an. Il y a une attitude citoyenne aussi de la part de EDF de dire on va dans des quartiers où il faut un peu jouer l'avenir de Marseille mais qui sont pour le moment des quartiers quand même encore très difficiles. Oui, l'entreprise a toujours eu un engagement et un ancrage sur les territoires et a développé une politique de solidarité et une politique sociale. Donc s'installer sur un territoire qui est le début d'ailleurs, qui correspond véritablement maintenant au début, l'entrée sur la ville du projet Euro-Méditerranée et saisir cette opportunité d'avoir été présent pendant quelques années et de conforter cette présence avec des immeubles emblématiques et qui seront économes en énergie, bien évidemment ça correspond tout à fait à la culture de l'entreprise et l'engagement qu'a l'entreprise sur ce domaine depuis des années. On parlait tout à l'heure des énergies, je ne sais pas si il faut dire, de substitutions nouvelles qui permettent aussi peut-être de diversifier la consommation. Souvent on parle de l'éolien, on va parler du photovoltaïque, mais parfois on voit mal le lien qu'il peut y avoir entre ces différentes formes d'électricité et vous-même sur l'adurance, vous avez récemment inauguré un site, enfin en tout cas un site qui a été rénové, sur lequel il y a à la fois de l'hydraulique et du photovoltaïque. Donc les deux peuvent aller ensemble en fait. Vous êtes bien renseignée. Donc c'est la première centrale hydroélectrique effectivement qui va allier, comme on dit, l'eau et l'énergie et le soleil. Donc c'est une centrale qui se situe dans les Alpes-Haute-Provence et qui est située sur l'adurance et elle a fait l'objet d'une rénovation récente et le directeur de la centrale a dit pourquoi pas aller plus loin dans leur rénovation et équiper de panneaux photovoltaïques cette centrale. Et donc cette centrale qui se voit d'ailleurs dans l'autoroute quand on va... Oui, c'est à la hauteur de la brigade. Voilà. Donc allie l'eau, parce qu'effectivement c'est une centrale hydroélectrique située sur l'adurance, mais également équipée. Et là aussi c'était l'originalité, donc de manière verticale, de panneaux photovoltaïques. Et là aussi c'était une première. Donc je vous invite à aller la voir, parce que c'est une très belle réalisation et c'est une première en France, qui a été inaugurée récemment d'ailleurs par le président du Conseil général. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Voilà, alors tous ceux qui vont bientôt avoir la chance de partir au ski vont pouvoir voir ça depuis le tour. Vous disiez visiter, ça veut dire que vous avez une politique, je ne dis pas peut-être de tourisme industriel, mais il y a des sites qui se visitent dans notre région, par exemple Serponçon ? Voilà, on a sur la région une très belle réalisation, qui est le lac de Serponçon, qui montre à la fois l'engagement de l'entreprise de produire de l'électricité, parce qu'effectivement avec l'eau présente sur cette partie du territoire, mais aussi effectivement de montrer l'engagement de l'entreprise sur le territoire et puis particulièrement cette région, puisqu'on en fait un lac naturel et qui est destiné donc à des loisirs. Et là-dessus, nous sommes très engagés avec les collectivités territoriales, mais aussi cette eau, elle sert à certaines périodes particulières et quand il y a eu la canicule il y a quelques années, a permis effectivement de répondre à des problématiques d'irrigation. Donc ça aussi c'est le rôle social et sociétal de l'entreprise qui s'est exercée dans ces conditions-là. Alors un mot encore sur, j'allais dire, votre parc industriel, vous avez également une politique de rénovation, il y a pas mal d'équipements qui datent et donc il faut évidemment non seulement les maintenir en état, mais également les rénover. C'est le cas à Martigues d'une centrale thermique aussi ? Oui, on a un certain nombre de métiers qui s'exercent, donc on parlait beaucoup de la production hydraulique, mais il y a aussi de la production thermique et on a une centrale qui est située à Martigues et qui est en cours de rénovation et qu'on va occuper de cycles combinés gaz et cette centrale thermique va répondre à les problématiques bien sûr d'alimentation sur le territoire, mais c'est aussi un bel exemple de rénovation et de réponse aux questions environnementales avec donc une rénovation qui va bien répondre effectivement à ces préoccupations-là. Merci Anne-Marie Colombier d'avoir été notre invitée dans cette émission. On va faire attention à notre consommation sur LCM et également vous, une fois que vous allez regarder cette émission, vous pouvez très bien éteindre votre téléviseur. C'est une chose qui doit pouvoir se faire. Voilà, et puis en tout cas, n'oubliez pas de nous retrouver également sur Internet et sur votre iPhone si vous le souhaitez pour ce type d'émission. Merci beaucoup. Merci. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada